Comme chaque semaine, Anne-Elisabeth Lemoyne a repris les rênes de son émission C'est à vous sur France 5. Sur le plateau, elle a reçu Alice Paul qui, après la comédie, s'est lancée dans l'écriture de son premier roman. Face à Mohamed Bouhafsi, elle s'est confiée sur le début de sa carrière. Ce vendredi 23 juin, Anne-Elisabeth Lemoyne a reçu Alice Paul pour la sortie de son premier roman baptisé Coup de pelle dont l'héroïne, Charlie, est capitaine de police. Une fonction qui a toujours fasciné la comédienne. Je suis admiratif d'une manière générale des gens qui se jettent dans le malheur des autres sans retenue, les pompiers, les personnels soignants, les enquêteurs, les enquêtevices, je trouve que si y est-il une folie. Ça m'intéressait avant tout la psychologie, comment on fait pour rentrer à l'intérieur de ça, comment on fait pour traquer quelqu'un, comment on fait pour s'en remettre, a-t-elle expliqué sur le plateau. Alice Paul Il y a des idées qui viennent toutes ensemble, nombreuses et qui ne vont pas les unes avec les autres et qu'il faut résoudre en même temps tout en répondant à une conversation et il y a autre truc qui se passe au plafond, au sol et sur les côtés. Alice Paul Alice Paul a été révélée au public dans le film vilaine aux côtés de Marie Louberi. Elle incarnait alors une bime beau. Pour coller au mieux à son rôle, elle avait confié dans une interview avoir accentué certains traits. Je pense que réellement, quand je suis dans le sud, dans ma décapotable que j'ai abîmée cette semaine, tout ouvert, avec les poils de chien qui volent et tout mon foutoir, je pense qu'il y a de la vie, on sent quelqu'un de méditerranéen, a-t-elle réagi danser à vous en revoyant les images de son passage. Alice Paul Alice Paul Alice Paul Alice Paul Alice Paul Vous assumez vos défauts ? Ce n'est pas un personnage ? A-t-il voulu savoir ? Non, si est-il parce que je pense qu'il se voit. A un moment, j'ai voulu les cacher, j'ai essayé, honnêtement, d'être quelqu'un de plus adapté peut-être à ce que je faisais, à ce que je voulais faire et j'ai eu l'impression que tout se lisait et que c'était pire donc maintenant, je n'arrive pas à faire autrement, a-t-elle expliqué. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501